Musique Ok, bonjour, donc on va commencer. La dernière fois, j'ai introduit les définitions principales liées au concept d'hyperbolicité, enfin un certain nombre de définitions, et j'avais terminé en donnant un certain nombre d'exemples d'ensembles compacts invariants hyperboliques, les diphémorphismes des anosophes sur les torts, le solénoïde, et les ferrachevals, en particulier dans la famille de Hénon, la famille de diphémorphismes quadratiques du plan. Donc maintenant, je vais continuer la théorie générale, et commencer par trois propriétés importantes. Donc la première est ce qu'on appelle l'expansivité. Donc d'abord la définition, dans le cadre d'un homéomorphisme d'un espace métrique compact, on dira que cet homéomorphisme f est expansif si deux points distincts, x et y, ont des orbites qui se séparent toujours à un certain moment, pas toujours, mais au moins pour un temps n, par une distance fixe indépendante de x et y, une distance epsilon. Alors, ceci était une définition pour des homéomorphismes, où le temps est aussi bien positif que négatif. Il y a eu une définition parallèle, en quelque sorte, quand on veut considérer des applications continues d'un espace métrique dans lui-même. À ce moment-là, le temps est seulement positif, et on dira qu'une application continue est expansive si, pour tout point distinct x et y de x, il existe un anti-n, mais cette fois-ci positif, puisqu'on ne peut pas inverser cette application, telle que les orbites se séparent. C'est une définition différente. Je veux dire, quand on mentionne expansif, il faut en général mentionner, si on en parle pour des homéomorphismes ou pour des applications continues, un exemple typique d'application expansive sur le cercle, disons, continue mais pas inversible, c'est la multiplication par 2 modulo 1. x donne 2x modulo 1, donc sur le cercle r sur z. Cette application est expansive, puisque les distances sont multipliées par 2 à chaque étape. Inversement, quand on prend un diphémorphisme d'Anosov, on va voir tout de suite qu'il est expansif dans ce sens-là, sur le tord. Par contre, il ne sera bien sûr pas expansif au sens des applications continues, puisque la matrice qui représente cette diphémorphisme d'Anosov a un sous-espace stable, et le long de ce sous-espace stable, au contraire, les orbites se rapprochent exponentiellement vite. Donc, la propriété en temps positif n'est pas vérifiée. Mais par contre, on ne peut pas être à la fois sur l'espace stable et l'espace instable quand on est différent de zéro. Et donc, à ce moment-là, si les orbites se rapprochent en temps positif, elles s'éloignent en temps négatif. Et donc, la propriété au sens des homéomorphismes est vérifiée. Donc, juste une petite précaution en considérant cette propriété. Maintenant, donc, la proposition est la suivante, importante est la suivante, c'est que les compacts, les parties compactes invariantes hyperboliques, alors oui, c'est ça, les parties compactes invariantes hyperboliques par, alors je me suis placé dans le cadre que j'avais déjà pris la dernière fois, un cadre, j'ai envie de dire, semi-local, donc un plongement de classe C1 d'un ouvert U dans la variété M, U étant une partie de M, un voisinage de K, et donc les restrictions à des compacts invariants hyperboliques de F sont automatiquement expansives. Bon, ça, c'est une première propriété. On va voir ensuite la relation avec les deux autres qui arrivent. Donc, une autre propriété, une autre propriété importante, c'est la propriété de continuation hyperbolique. Enfin, ceci est ma terminologie, disons. En tout cas, c'est le résultat suivant. Donc, on est toujours dans le même cadre. Je répète simplement parce que de temps en temps, je me placerai dans un cadre plus global, mais enfin, un peu plus tard. Ici, donc, ce plongement de classe C1, petit f, une partie compacte invariante hyperbolique. Alors, en quelque sorte, on peut suivre la partie K lorsqu'on déforme petit f. Donc, de façon plus précise, c'est dit de la façon suivante. On peut trouver un voisinage U calligraphie, enfin, U ronde de F dans l'espace Ouvier F, c'est-à-dire les plongements de classe C1 de U dans M. Et ensuite, donc, pour tout G proche de F en ce sens-là, donc G dans le grand U, une application continue que je vais appeler H de G, alors telle que, d'abord, donc H de F égale l'identité, donc pour le plongement donné au départ de K dans M. Et donc, cette application H de G, là, les propriétés suivantes. Alors, d'abord, justement, l'ensemble déduit de K en appliquant H de G, l'ensemble K indice G, va être compact, invariant par G, hyperbolique. Donc, on est parti d'un ensemble invariant par F. On a cette application H de G et l'image est invariante par G. Alors, dans un instant, je vais dire que H de G est en plus injective. Donc, en fait, H de G va être un homéomorphisme de K sur KG. Et bien, cet homéomorphisme, il va conjuguer les dynamiques, donc c'est cette propriété, il va conjuguer les dynamiques de F sur K à la dynamique de G sur KG. Alors, je mets les deux directement. Donc, la dernière propriété vous dit ce que j'avais anticipé. H de G est vraiment un homéomorphisme de K sur KG. Et j'ai mis les propriétés dans cet ordre, en fait, parce que la troisième vous dit l'unicité. Là, H de G est l'unique application continue proche de l'identité satisfaisant cette relation. C'est juste une observation qu'ici, on ne demande, je veux dire, c'est l'unique parmi les applications continues. Et les applications continues, même proches de l'identité, on est dans la topologie C0. Ces applications ne sont pas forcément injectives. Donc, H de G s'avère être injectives, mais elle est déterminée par la relation qui est au-dessus, la relation des conjugaisons, qui, tant que H de G n'est pas injective, est simplement une relation de semi-conjugaison, mais en l'occurrence, H de G sera injective. Donc, il faut voir que K indice G, donc on fait bouger G autour de F, et j'ai dit, en même temps, le compact invariant hyperbolique K, dont on est parti pour F, est en train de se déformer en fonction de G. Je peux aussi mentionner ici qu'on a une propriété même un peu plus forte. Ici, j'ai dit que l'application H est continue, c'est-à-dire H de G dépend continuement de G, ici dans la C0 topologie, enfin, c'est les applications continues de K dans M. En fait, on a un peu mieux, si on se donne en plus un point, disons, X de K fixé, un point X de K, je peux suivre le point H de G de X. Je vais faire un petit dessin. Voilà K. Je me donne un point X, et puis donc maintenant, alors quand je déforme en quelque sorte, maintenant ça ne serait qu'un indice G, donc ici j'ai le H de G qui est donné par le théorème, ici donc j'ai le point, alors je vais noter X indice G, qui est donc l'image par H de G de X. Eh bien, l'application X donne XG, elle, X est fixé, G pardon, G donne XG, donc G variant dans le voisinage de F, ici, et X étant fixé, arbitraire dans K, cette application est en général différentia. par exemple, si je me place dans la topologie C infini pour F, si F n'est non seulement de classe C1, mais vraiment de classe C infini, et que je fais varier G dans un voisinage C infini de F, eh bien cette application-là sera de classe C infini. Voilà, donc, voilà cette propriété. Donc, moi, j'y pense comme un peu une sorte d'analogue du prolongement analytique, enfin, ou continuation analytique en anglais, prolongement hyperbolique, peut-être qu'on pourra utiliser aussi, dans le sens où on peut penser, quand F étant fixé, on a différents compacts invariants hyperboliques, peut-être aucun, bien sûr, mais je veux dire, très souvent, une fois qu'on en a un, on en a beaucoup, parce qu'un compact invariant hyperbolique a tendance à contenir beaucoup d'autres compacts invariants hyperboliques. Donc, on a tous les compacts invariants hyperboliques invariants par F, et tout cela, on peut les considérer, on peut les suivre pour un G qui serait proche de F, un petit peu comme on peut prolonger une fonction analytique dont le germe est donné en un point, et, enfin, une sorte d'analogie, ça ne va pas plus loin que cette analogie. Voilà, donc on a cette propriété de continuation hyperbolique. Alors, je veux voir une troisième propriété, et puis ensuite, j'expliquerai un instant les relations entre les trois. Donc, la troisième propriété, alors, nécessite quelques, donc c'est ce qui va être dans le prochain slide, s'appeler le lemme de poursuite, et qui nécessite quelques définitions. Donc, on part d'un espace métrique compact et d'un homomorphisme F de X, qui a la notion de pseudo-orbite, on se donne un nombre delta positif, donc une pseudo-orbite, c'est, en ces temps d'ordinateur, c'est essentiellement une orbite à delta près. Donc, c'est une suite, alors ici, une suite indexée par tous les entiers positifs et négatifs, Xn, et donc, Xn plus 1 est presque l'image de Xn. Si on avait delta égale 0, évidemment, il faudrait mettre inférieur ou égal à 0, si on avait delta égale 0, eh bien, on aurait l'orbite du point X à 0, en tant que négatif ou positif. En l'occurrence, on se permet à chaque étape de faire une petite erreur delta, donc vous voyez, c'est un peu ce que va faire, de toute façon, un ordinateur. Alors, puisque à chaque étape, vous allez avoir des erreurs d'arrondi, l'ordinateur calcule l'image d'un point, mais nécessairement, il y a des erreurs d'arrondi, et ça correspond à ce petit nombre delta. Je devrais dire tout de suite que cette notion n'a d'intérêt que lorsque delta est petit. Donc, voilà une delta pseudo-orbite, et donc, associée à cette première définition, il y en a une deuxième, c'est la notion d'être récurrent par chaîne. Je dirais qu'un point X pour l'homéomorphisme F est récurrent par chaîne, si on peut, pour tout delta, l'inclure, enfin, dans une delta pseudo-orbite périodique. Donc, s'il existe une delta pseudo-orbite périodique passant par X, autant zéro, mais ça, on peut toujours décaler les indices pour que ce soit autant zéro. Donc, il y a cette notion de récurrent par chaîne. L'ensemble des points récurrents par chaîne, je le noterai R de F, c'est une notation. Alors, je profite pour dire que c'est une notion de récurrence. Enfin, la terminologie le dit, mais aussi la définition. Vous voyez que c'est un point qui, en faisant des petites erreurs à chaque étape, va revenir près de lui-même. Le quasi-orbite est périodique, périodique en temps. Ça veut dire que la suite XN dépend périodiquement de N. Alors, l'ensemble des points récurrents par chaîne, ça se résulte très immédiatement de la définition, ça sera toujours une partie compacte, non vide, parce que j'ai pris un espace compact, bien sûr, il faut que X, l'espace métrique, soit compact, et invariante par F, trois propriétés dont la vérification est immédiate. Alors, c'est une notion de récurrence, et c'est en fait la plus faible de celles qu'on peut avoir envie de considérer. C'est en fait essentiellement la seule que je vais considérer, mais ceci étant pour... Enfin, qui va apparaître dans la suite. Ceci étant, je mentionne pour mémoire, en quelque sorte, d'autres notions qui apparaissent fréquemment dans la littérature. Alors, on peut considérer, toujours dans le même cadre, un espace métrique compact, un homéomorphisme. Alors, on peut considérer l'ensemble... Alors, je veux considérer des ensembles qui soient, comme R2F, qui soient compacts et invariants, peut-être vides. En tout cas, pour le premier. Pour le premier, parce qu'évidemment, si je considère, par exemple, une rotation irrationnelle sur le cercle, l'ensemble des points périodiques est vide. Ceci étant, si je veux que cet ensemble soit fermé et invariant, il faut que je le prenne son adhérence, mais encore une fois, cet ensemble peut être vide. Enfin, c'est évidemment une notion de récurrence. La périodicité, c'est la notion de récurrence la plus forte qu'on puisse imaginer. Ensuite, on a... Alors, je vais écrire tout de suite dessous. Donc, REC, c'est pour récurrent, justement. Donc, je dirais qu'un point... Alors, je peux séparer positivement récurrent et négativement récurrent, mais un point positivement récurrent, c'est un point X dans le grand X, tel que l'IMINF de la distance... Alors, ici, je prends X positif et que cet IIMINF soit nul. Donc, il y a des itérés positifs de X qui reviennent arbitrairement proches de X. Alors, évidemment, le moins ici correspond au moins ici. Et puis, ensuite, l'ensemble des points récurrents, ça sera l'union des deux. ou d'ailleurs... Enfin, je veux dire... Vous pourriez aussi... Et puis, donc, de nouveau, ce n'est pas forcément fermé, donc il faut le fermer. Alors, contrairement à l'ensemble des points périodiques, dans un espace compact, il y a toujours des points récurrents. Et donc, cet ensemble-là est déjà toujours non-vide. Mais, évidemment, un point périodique est récurrent. Et donc, il y a bien une inclusion. Une inclusion qui, en général, est stricte, puisque cet ensemble est vide et celui-là peut être vide et celui-là est toujours non-vide. Alors, si on regarde une notion... Donc, petit à petit, je suis en train d'affaiblir les notions de récurrence. Donc, une notion encore un peu plus faible, c'est celle d'ensemble limite. Je vais aussi le fermer. Alors, comment on définit cet ensemble limite ? On définit d'abord pour un point X dans K l'ensemble alpha limite. Enfin, commençons par oméga. L'ensemble oméga limite, c'est l'ensemble des limites possibles. Donc, c'est l'adhérence, pardon. Il y a l'ensemble des points d'accumulation de l'orbite positive de X. Alors, vous définissez de façon parallèle l'ensemble alpha limite, comme ici, vous prenez l'orbite négative. Et donc, pour construire cet ensemble, L de F, vous prenez les ensembles oméga limite, les ensembles alpha limite, vous prenez l'union pour tous les points de grand X, et finalement, vous prenez l'adhérence... Enfin, non, j'ai pris l'adhérence ici, donc ici, vous n'avez pas besoin de prendre l'adhérence. Donc, toutes les limites. Alors, vous vérifierez immédiatement que cet ensemble-là est contenu dans celui-là. Un point récurrent... Dire qu'un point est récurrent, c'est qu'il est... Enfin, positivement récurrent, disons, c'est qu'il est dans son propre ensemble oméga limite. Et de même pour récurrent négativement, il y a l'ensemble alpha limite. Donc, on a bien sûr cette inclusion. Alors, si je continue dans la hiérarchie en quelque sorte des différentes notions de récurrence, j'ai l'ensemble qu'on appelle l'ensemble non-errant. Alors, la définition est par l'inverse. En quelque sorte, on dit qu'un point X est errant s'il existe un voisinage U de X, donc, voisinage ouvert, disons, tel que U est disjoint des itérés. Donc, ça, c'est une notion de point errant. Et donc, oméga de F, c'est l'ensemble des points qui ne sont pas errants, donc, par contraposition, pour tout voisinage U de X, il existe un entier N tel que U rencontre F moins N de X. Si je fais le dessin, j'ai le point X, j'ai le voisinage U qui est donc arbitrairement petit, et je peux trouver une orbite qui part de U et qui, au bout d'un certain temps, revient de U. Alors, de nouveau, vous voyez bien que si j'ai un point qui se trouve dans un ensemble, par exemple, oméga limite, eh bien, justement, si le point X est dans un ensemble oméga limite, il y a une orbite qui s'accumule près de X et je peux choisir, justement, ceci comme étant un morceau de cette orbite et conclure, donc, qu'on a cette inclusion. Et finalement, donc, celui que je viens de définir, c'est l'ensemble récurrent par gène. Alors, vous constatez aussi, à cause de U est ouvert ici, que celui-là est automatiquement fermé. Et finalement, l'ensemble récurrent par gène que je viens de définir, bien sûr, si on a cette situation avec un voisinage U arbitrairement petit, je peux faire le saut de X, disons, si c'est dans ce sens-là, plutôt, je fais au départ le saut sur cette orbite, je suis l'orbite et au dernier moment, je fais le saut sur ce X de nouveau. Et j'obtiens comme ça une pseudo-orbite qui, elle, passe par X. Donc, on a bien cette inclusion. Mais bon, ce n'est pas difficile de construire des exemples pour montrer que toutes les inclusions, ici, peuvent être strictes, en général, dans ce cadre des espaces métriques compacts. Bon, alors ça, je ne vais pas vraiment me servir de ces autres ensembles, mais c'est juste pour mentionner que ce R de F fait partie d'une hiérarchie qu'on peut considérer en général. OK, donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces pseudo-orbites ? Elles apparaissent dans le lemme de poursuite, qui va dire la chose suivante, on se donne une variété, une partie ouverte de M et un plongement de classe C1 de U dans M, qui a une partie compacte invariante hyperbolique. Donc, le lemme de poursuite dit que, quel que soit, enfin, il existe une constante C, si je le répète, mais enfin, quelle que soit la pseudo-orbite qu'on se donne, une pseudo-orbite dans K, dans l'ensemble invariant hyperbolique K, eh bien, on peut trouver une vraie orbite, Fn de X, qui, alors, approche cette pseudo-orbite uniformément à une distance qui est un multiple universel, c fois delta. Donc, je suis parti d'une delta-pseudo-orbite, donc je fais de nouveau un petit dessin, ceci étant, donc j'ai mon orbite Xn, j'avais ici F de Xn, et puis le point Xn plus 1, il est dans un delta-voisinage, etc. Et donc, ce que je vais pouvoir trouver, d'après le lemme de poursuite, c'est une vraie orbite, donc ici, j'aurai Fn de X, pardon, et puis l'image Fn plus 1 de X, la vraie image, et bien sûr, ceci uniformément en N, c'est ça le point crucial, tel que, donc, que tout ceci se trouve, donc ici, un rayon autour de Xn plus 1, donc le rayon est un multiple des erreurs delta que j'ai fait dans la pseudo-orbite, multiple universel, de nouveau, ce n'a d'intérêt que quand delta est petit, bien sûr, puisque je suis dans un compact, donc, je veux dire, les distances sont bornées, donc si la constante C delta est grande, enfin, de l'ordre du diamètre de K, n'importe quelle orbite fait l'affaire. L'idée est de prendre K petit, et à ce moment-là, bien sûr, c'est une affirmation non triviale, donc c'est le moment d'ailleurs de dire, alors, deux choses, une première qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, c'est que, vous voyez, j'attire l'attention que l'orbite ici, le point X, cette orbite, je n'ai pas dit qu'elle est contenue dans K, et d'ailleurs, j'insiste ici, il n'est pas toujours vrai, on verra des conditions suffisantes pour que ça soit vrai, mais en général, il n'y a pas de raison que ce point X appartienne à K, par contre, vous voyez, par définition, l'orbite Fn de X, elle va être contenue dans un voisinage de K, puisque les points Xn, eux, sont dans K, et l'orbite est à une C delta distance de K, donc, comme c'est une orbite qui est contenue dans un voisinage de K, vous vous rappelez la semaine passée qu'on a vu qu'à partir du critère de Chancone, que l'ensemble maximal invariant dans un voisinage compact, petit, d'un ensemble hyperbolique est encore un ensemble hyperbolique, on peut faire... Alors, donc, ça veut dire que cette orbite qui reste dans un voisinage, elle est donc contenue dans l'ensemble maximal invariant, et cet ensemble maximal invariant que j'appelle K', il est lui-même hyperbolique. Donc, à défaut, enfin, je veux dire, X n'est pas forcément contenue dans K, mais malgré tout, X fait partie d'un ensemble compact invariant hyperbolique à priori légèrement plus gros que K. Alors, l'autre propriété, donc, c'est la relation avec les propriétés précédentes. Alors, je dis une relation dans le sens où toutes ces propriétés ont un peu le même goût d'une certaine façon, puisque, alors, dans un sens, que je n'oublie pas des remarques que je veux faire, justement, alors, oui, d'abord, c'est ce qu'il y a ici. Donc, je n'ai pas indiqué d'unicité du point X, simplement parce que il se pourrait que si je prends delta gros, C delta devient plus gros que le diamètre de K, n'importe quelle orbite fait l'affaire, et donc, il n'y a pas unicité si je ne limite pas les valeurs de delta. Mais par contre, si je m'arrange pour que la constante C delta, qui est ici, devienne plus petite, donc, si je prends delta suffisamment petit pour que C delta soit plus petite que la constante d'expansivité, qu'on avait appelée epsilon, ou plutôt epsilon sur 2 pour être tout à fait correct, vous voyez qu'on ne peut pas avoir deux solutions à ce problème, à cette propriété, puisque si j'ai deux points X et X prime qui ont la même propriété ici, la distance entre les orbites de X et de X prime restera toujours inférieure à 2 fois C delta, et donc, si 2 fois C delta est plus petite que epsilon, on va contredire la propriété d'expansivité, on va obtenir que le point X est nécessairement égal au point X prime. Donc, ça c'est une première relation entre l'expansivité de F d'une part, alors, il faut regarder l'expansivité sur K prime puisque le point X qu'on trouve n'est pas dans K a priori, donc, l'expansivité nous fournit l'unicité pour delta assez petit dans ce théorème. Alors, si on revient rapidement à la continuation hyperbolique ici, vous voyez aussi comment, disons, alors, ça ne va pas donner toutes les conclusions d'un coup, j'ai dit une liaison, je n'ai pas dit qu'on déduit immédiatement l'un de l'autre, il faut chaque fois travailler un petit peu, ce n'est pas très dur, mais vous voyez comment construire ce H de G parce qu'en fait, une façon très naturelle de construire des pseudo-orbites pour F, c'est de perturber F en un autre plongement G et de regarder des orbites de G. Bien sûr, une orbite de G si G est proche de F, c'est une pseudo-orbite pour F. Et donc, si vous appliquez le lemme de poursuite ici à une orbite de G qui resterait au voisinage de K, vous voyez qu'elle va être donc approchée par une orbite de F et cette orbite de F c'est précisément donnée par H de G. Je vais dire donc, enfin, c'est ce que j'ai décidé ici, on regarde l'orbite de F dans K ici, ici on a l'orbite de XG du point ici et donc ces deux orbites XG sont proches de X et donc ici on a l'orbite par G qui est une pseudo-orbite par F et l'orbite qui va approcher cette pseudo-orbite va être l'orbite de X par F. bon voilà donc alors de nouveau vous trouvez les démonstrations qui ne sont pas très difficiles de toutes ces propriétés dans la référence que j'avais donnée la dernière fois. Voilà alors pour poursuivre la théorie en quelque sorte j'ai besoin maintenant de revenir sur la question des variétés stables j'avais donné seulement un énoncé global dans des espaces de Bannard qui présentaient les variétés stables comme des graphes d'applications contractantes mais globalement définis dans un espace de Bannard. Ici je suis dans un cadre local semi-local où donc des variétés plus d'espaces de Bannard et un plongement de classe C1 donc je considère comme précédemment un compact invariant hyperbolique. Alors je veux construire d'abord à un niveau local et ensuite à un niveau plus global sous une hypothèse plus globale ces variétés stables alors local donc il faut que je me donne une constante K' de contraction c'est-à-dire que la restriction de l'application tangente à F des itérés de F au fibré stable ici décroît exponentiellement vite avec un taux K' K' est donc plus petit que 1 et puis je me donne ensuite une constante K' qui s'intercale entre K' et 1 donc qui continue à être plus petite que 1 mais qui est plus grande que K' alors donc le théorème nous dit la chose suivante de la variété stable locale c'est qu'on peut commencer par changer la métrique Riemannienne sur U enfin quand je dis changer on est parti sans métrique Riemannienne donc je devrais peut-être plutôt dire oui enfin j'ai pas dit changer j'ai dit il existe une métrique Riemannienne sur U mais pas simplement quelquefois M est Riemannienne au départ et il faut commencer par changer cette métrique de façon que si je définis les variétés stables locales comme ceci donc alors D bien sûr c'est la distance associée à cette métrique Riemannienne longueur du plus court chemin allant de X à Y donc quand je regarde l'ensemble des points Y donc X c'est un point de K du compact invariant hyperbolique donc Y est simplement un point de U donc dont la distance reste uniformément proche de celle de X alors le 1 est obtenu simplement par un effet d'échelle sur la métrique Riemannienne c'est plus donc quand cette distance reste proche uniformément proche pour toute n positive puisque je regarde les variétés stables donc je suis intéressé par des orbites positives en temps positif donc je prétends que ces variétés stables locales si la métrique a été bien choisie ont les propriétés suivantes alors d'abord en fait on a beaucoup mieux que cette propriété de cette définition ici où je demande simplement que les orbites restent à distance plus petite que 1 on a que en fait les distances décroissent exponentiellement vite je vous rappelle que Kp est plus petit que 1 donc ces distances décroissent exponentiellement vite Toto Kappa et vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de constante ici c'est-à-dire la constante en fait est cachée par le choix de la nouvelle métrique Riemannienne ensuite ce qui suit immédiatement de la première propriété c'est donc qu'il y a une propriété d'invariance alors d'invariance on n'a pas égalité ici puisqu'au contraire les distances décroissent mais l'image de la variété stable locale en X sera contenue dans la variété stable locale au point F de X donc ceci c'est deux propriétés dynamiques et ensuite géométriquement à quoi ressemblent ces variétés stables locales de façon pas surprenante alors je vais faire un dessin donc ce sont des images donc je fais le dessin ici donc j'ai le point X alors je dessine en même temps l'espace tangent en X l'espace tangent en X il se décompose puisque X appartient à K qui est hyperbolique il se décompose en une direction stable et une direction instable supplémentaire l'une de l'autre et donc ce que dit l'affirmation ici c'est que je considère la boule unité pour la métrique rimanienne que j'ai choisie et donc la variété stable locale va ressembler à quelque chose comme ça donc l'image d'un plongement de classe C1 de la boule unité qui est là et donc bien sûr enfin bien sûr de façon pas surprenante c'est que donc la variété stable locale certainement passe par X donc je vais dire et son espace tangent à cette variété en X sera l'espace stable ESX finalement effectivement ce plongement dépend continuellement de X continuellement donc JX est dans la topologie C1 JX est de classe C1 ici dépend continuellement de X dans la topologie C1 à l'arrivée alors ceci étant j'ai ici énoncé disons le théorème avec F de classe C1 au départ donc évidemment je ne pouvais pas espérer que les variétés stables soient mieux que C1 mais ceci étant si F est plus lisse plus lisse voulant dire soit toujours en différenciabilité finie CR avec un réel plus grand que 1 ou ça peut être C infini ou ça peut être analytique alors dans tous les cas JX sera aussi de classe CR et dépendra continuellement de X dans la topologie en question voilà donc ça c'est pour l'aspect variété locale avec donc ses propriétés dynamiques et géométriques alors on veut ensuite s'affranchir en quelque sorte de la métrique riemannienne qu'on a choisie ceci étant c'est important de considérer les variétés stables locales je veux dire d'une part les variétés stables locales servent comme tremplin vers les variétés stables globales que je vais introduire tout de suite mais d'autre part il est très fréquent qu'on ait à se servir directement des variétés stables locales elles ont leur importance par elles-mêmes pas seulement en tant que morceaux des variétés stables globales alors les variétés stables globales que j'appelle simplement variétés stables elles sont définies de la façon suivante donc je suis maintenant pour pouvoir inverser j'ai besoin maintenant de prendre des inverses et donc je ne veux pas avoir simplement un plongement de U dans M je veux un diphémorphisme global de la variété M et dans cette variété M donc j'ai un compact invariant hyperbolique donc on définit les variétés stables globales donc vous voyez la différence d'abord ici la métrique D n'est pas forcément celle que j'ai considérée auparavant ça peut être enfin je veux dire on peut considérer celle-là mais si vous regardez cette propriété comment tout se passe au voisinage du compact K et donc disons dans un voisinage compact de K par compacité toutes les distances que vous pouvez considérer définissant la topologie seront enfin je veux dire se compareront c'est-à-dire cette propriété que vous voyez ici ne dépend pas de la distance D que vous avez choisie ou de la métrique Riemannienne si vous préférez une métrique Riemannienne que vous avez mis sur la variété M donc cette définition ici ne dépend plus contrairement à la précédente la précédente il fallait choisir une métrique Riemannienne et enfin il fallait choisir il fallait la construire pour qu'elle ait les bonnes propriétés ici vous pouvez directement prendre cette définition quelle que soit la métrique que vous considérez sur votre variété puisque c'est juste dire que ça tend vers 0 sans préjuger de ce qui se passe pour les petits anti-N mais néanmoins vous voyez que justement parce que toutes les métriques sont comparables si vous avez la métrique du théorème précédent avec les variétés stables locales comme ceci tend vers 0 au bout d'un certain temps d'un entier N assez grand vous allez satisfaire les conditions définissant les variétés stables locales et par conséquent ça vous donne cette propriété alors rappelez-vous que l'image par f de la variété stable locale en x était contenu dans la variété stable locale en f de x donc ça veut dire qu'ici vous avez une suite croissante donc f moins n de la variété stable locale en fn de x bien sûr et par ailleurs vous avez cette égalité puisque d'une part si je me trouve dans cet ensemble au bout de n étapes je suis dans la variété stable locale de fn de x et ensuite ça converge exponentiellement vite vers zéro c'est la propriété qu'on a vue juste auparavant et en particulier ça tend vers zéro mais inversement on vient de voir que si je suis dans cet ensemble ça tend vers zéro et donc au bout d'un certain temps on va se trouver dans les variétés stables locales en question donc on a cette égalité alors ça veut dire quoi deux propriétés alors la première c'est d'abord le fait de tendre vers zéro force automatiquement à tendre exponentiellement vite vers zéro parce qu'on l'avait déjà au niveau des variétés stables locales donc on a ceci et par ailleurs si vous voulez regarder à quoi ressemble ce WS vous avez construit WS comme cette union croissante ici alors pour chaque n en quelque sorte si je reviens alors je ne veux pas faire 36 dessins c'est-à-dire que pensez par exemple au fait que si x est un point fixe sinon il faudrait dessiner aussi fn de x mais par exemple pour n égale 1 donc vous avez construit ici la variété stable locale de x je regarde l'étape suivante qui serait l'image inverse f moins 1 de la variété stable locale en f de x et bien comme on construit les distances on obtiendra quelque chose de plus grand donc ça c'est pour n égale 1 puis n égale 2 ça va encore rallonger etc donc petit à petit vous obtenez chacune de ces de ces disques en quelque sorte à l'intérieur de la variété stable comme l'image d'un plongement de classe C1 mais alors attention puisqu'à la limite lorsque n tend vers l'infini vous n'obtenez plus un plongement on va voir tout de suite des exemples vous obtenez seulement des immersions injectives dans le sens que ces variétés stables que vous construisez peuvent s'accumuler sur elles-mêmes donc la topologie induite par celle de la variété M n'est pas la topologie disons de l'espace ESX vous avez une application de l'espace tangent stable enfin de la de la direction stable de l'espace tangent sur WS2X c'est une application continue même de classe CR s'il y avait de classe CR mais son inverse n'est pas un homéomorphisme alors le plus simple à voir c'est de repenser enfin c'est c'est un cas tout à fait typique je veux dire c'est pas du tout une pathologie si vous considérez le cas des des diphomorphismes d'Anosov par exemple donc vous aviez une matrice dans JL2Z hyperbolique donc je prends un je peux aussi bien prendre le diphomorphisme d'Anosov linéaire ensuite ça sera aussi vrai en conjuguant parce que en non linéaire parce qu'on a le théorème de Franck ce qui dit que ça sera conjugué à un linéaire mais donc vous avez A hyperbolique donc vous pouvez écrire RD comme ES oui plus EU donc correspondant aux valeurs propres plus petites que 1 et aux valeurs propres plus grandes que 1 alors parce que ZD est préservé vous avez que ES inter ZD et EU inter ZD l'intersection est triviale il y a bien sûr 0 mais enfin je veux dire c'est réduit à 0 il n'y a pas de point puisque ZD est préservé par définition les points de ES convergent exponentiellement vers 0 on a forcément ceci et ça veut dire que quand je regarde donc j'appelle Pi la projection de RD sur TD et bien l'image alors je prends j'aurais dû dire peut-être d'abord la variété stable d'un point X va être égale à X plus alors plus au sens de TD à une loi de groupe plus la projection de RD sur TD de l'espace stable et donc ce que je dis c'est que le fait que ES ne rencontre pas ZD enfin rencontre ZD de façon triviale vous dira que Pi de ES sera dense donc c'est quelque chose de linéaire mais une fois que vous le projetez sur TD ça devient dense un peu comme une droite de pente irrationnelle sur le tord T2 c'est le cas le plus simple sera dense dans T2 de façon générale vous aurez un sous-espace d'une certaine dimension DS mais comme ce sous-espace est irrationnel en ce sens-là et bien son image sera dense dans TD donc c'est typiquement ce qui se passe fréquemment en tout cas je veux dire pour les annosophes ça sera dense en général ça sera pas forcément dense mais ça va s'accumuler sur soi-même les variétés stables un peu comme ceci voilà oui j'avais pas tout à fait tout dit bon on a encore une dépendance continue par rapport au point mais il faut faire un petit peu attention parce que maintenant justement vous voyez bien les choses sont plus compliquées puisque ça s'accumule sur soi-même donc il faut pour formuler cette continuité il faut se restreindre à des parties compactes de Sx pour le dire un peu proprement donc regardez les morceaux compacts de la variété stable qui elle s'étend indéfiniment mais les morceaux compacts peuvent être arbitrairement grands bon alors donc ceci j'ai introduit ces variétés stables ça me permet maintenant de passer à une propriété importante donc pour le moment on a regardé des propriétés qui sont valables pour tous les compacts invariants hyperboliques alors ensuite il y aura des propriétés supplémentaires qui sont pas automatiquement vérifiées donc que ça soit l'expansivité la continuation hyperbolique le lème de poursuite on avait la seule hypothèse qu'on avait fait sur le compact invariant K c'est qu'il était hyperbolique sans rien de plus alors maintenant je vais introduire d'autres des propriétés qui elles dépendent de propriétés supplémentaires sur K donc une définition je pars d'une variété donc une partie enfin de nouveau un plongement de classe C1 une partie compact invariant hyperbolique donc c'est une proposition qui vous dit différentes façons de formuler une propriété qu'on a vue la dernière fois c'est d'être localement maximal donc je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire localement maximal ça veut dire qu'il existe un voisinage compact donc je vais d'abord l'écrire enfin le passer sur le slide ça veut dire qu'il existe un voisinage qu'on peut prendre compact enfin il existe un voisinage de K tel que K soit l'ensemble maximal invariant dans W donc je l'écris au tableau ça sera plus clair donc localement maximal je l'ai déjà dit la dernière fois mais comme ça va apparaître pas mal de fois aujourd'hui ça veut dire qu'il existe un voisinage W donc un voisinage de K tel que K soit l'ensemble maximal invariant dans W ici alors donc voilà la propriété que je prétends caractériser et bien donc elle est clarisée deux façons de la caractériser donc une qui est celle de ce qu'on appelle structure de produit local qu'est-ce qui se passe je vais peut-être passer ici si on prend on vient de définir ces variétés stables locales stables et instables bien sûr puisque instables il suffit de remplacer f par f-1 donc on a K maintenant si on prend deux points suffisamment proches x et y dans K on va avoir les variétés stables locales passant par x et y alors l'espace stable je vous rappelle dans le cadre hyperbolique la décomposition du fibré tangent sur K en fibré stable et fibré instable c'est une décomposition continue donc c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure quand j'ai dit la dépendance continue de la variété stable par rapport au point x donc j'ai deux petites images enfin petites disques de dimension la dimension stable passant par x et y et de la même façon je vais avoir deux disques je ne l'ai pas fait assez grand bien sûr je ne l'ai pas fait assez grand j'ai deux disques correspondants donc ici ça sera la variété stable locale de x ici ça serait la variété instable locale de x donc en général on est en plus grande dimension les dimensions sont ds du mais c'est bien transverse ici et donc si j'ai pris les points x et y suffisamment proches je peux garantir qu'il y a une intersection ici et une autre ici d'ailleurs qui est donc l'intersection alors j'ai dit que ça c'était stable entre la variété locale de x et la variété instable locale de y si vous inversez le rôle de x et y vous obtiendrez ce point là d'accord donc donc cette intersection elle existe toujours et donc la propriété dès que x et y sont assez proches j'insiste si x et y vous avez cette intersection ou point d'intersection transverse et donc vous demandez dans cette propriété que cette intersection appartienne contrairement au dessin il faudrait que k revienne passe aussi par ici donc vous demandez que ce point d'intersection appartienne toujours à k donc vous avez une loi une sorte de loi binaire enfin je vais dire associant à un point x et un point y suffisamment proche cette intersection donc vous voulez qu'elle soit à valeur dans k elle est définie sur un voisinage de la diagonale dans k fois k et à valeur dans k donc ça c'est la troisième et la dernière propriété c'est quelque chose donc que j'avais mentionné au moment du lemme de poursuite j'avais dit qu'en général sans hypothèse supplémentaire le point x qui approche la pseudo-orbite que vous vous êtes donné ce point x n'appartenait pas forcément à k la pseudo-orbite se trouve dans k mais l'orbite qui approche cette pseudo-orbite est en général seulement contenue dans un voisinage de k alors ce qui est plus ou moins clair ça montre bien que 1 implique 3 c'est que lorsque k est localement maximal le fait que l'orbite soit contenue dans un voisinage de k force en fait l'orbite à être vraiment dans k donc ça veut dire qu'on a le lemme de poursuite mais avec une conclusion plus forte que l'orbite qui approche la pseudo-orbite se trouve toujours dans k alors donc il y a un certain nombre d'implications rien n'est très difficile là-dedans mais la seule enfin disons la seule partie dans ces équivalences qui mérite un peu de travail c'est de montrer que le 2 implique 1 que vous trouverez de nouveau dans la référence que j'ai citée bon alors je devrais dire par exemple c'est assez clair que si k est localement maximal que 1 implique 2 si k est localement maximal bien ce point-là d'intersection c'est un point dont l'orbite positive se rapproche de celle de x et dont l'orbite négative puisqu'il est dans ceci et dont l'orbite négative se rapproche de celle de y donc ça veut dire que toute l'orbite en question va être contenue en fait dans un voisinage de k et par conséquent si k est localement maximal elle se trouve en fait dans k donc le 1 implique 2 par exemple est très élémentaire le 1 implique 3 je l'ai dit oralement aussi et donc la difficulté c'est 2 implique 1 en fait il est facile de voir inversement que 3 implique 1 bon alors j'en arrive à un théorème important donc du Asmael pour la théorie générale des difémorphistes enfin des compacts invariants hyperboliques alors ça réclame d'introduire une autre propriété de dynamique topologique donc toujours dans le cadre d'un espace métrique compact d'un homéomorphisme je vais dire qu'un homéomorphisme donc est topologiquement en mélangeant si donc à chaque fois que je me donne deux ouverts non vides U et V et bien on aura que l'intersection de U avec F moins N de V n'est pas vide et ceci pour toute antienne assez grande attention c'est pour toute antienne donc il faut penser fixer disons n'importe quel petit ouvert V donc pensez à V comme quelque chose très petit une toute petite boule vous commencez à itérer V et bien vous voyez que alors ici on a fixé U mais vous voyez qu'au bout d'un certain temps l'image de V doit en quelque sorte être de plus en plus dense dans l'espace métrique topologique puisqu'il faut que chaque fois que je fixe U qu'elle rencontre U pour toute antienne assez grand pas simplement pour un antienne assez grand ça sera la définition de transitivité qu'on verra dans le slide suivant mais ici pour toute antienne assez grand ça rencontre donc un exemple typique c'est soit le solénoïde en fait on va voir le théorème va nous dire que sous des hypothèses adéquates les compacts invariants hyperboliques la dynamique est toujours topologiquement mélangeante donc je veux dire j'anticipe en quelque sorte il y a des cas particuliers du théorème que je vais lancer mais un difamorphisme d'Anosov sur le Thor est toujours topologiquement mélangeant de la même façon le solénoïde qu'on avait introduit ou les fers à cheval dans la famille de Hénon sont aussi topologiquement mélangeants ce que je veux dire c'est que la restriction de F assez compact invariant hyperbolique est topologiquement mélangeante dans ce sens là alors maintenant l'énoncé du théorème de Smell on se donne comme d'habitude un plongement de classe C1 d'un ouvert U d'une variété M dans M et une partie compacte invariante hyperbolique de U alors on va faire des hypothèses supplémentaires qu'en général je ne faisais pas en quelque sorte enfin jusqu'à maintenant c'est que d'une part K est localement maximal donc je viens de rappeler la définition et d'autre part que K soit récurrent par chaîne donc ce que ça veut dire je veux dire j'utilise récurrent par chaîne pour un homomorphisme ou pour un compact ici ça veut dire que la restriction de F à K est un homomorphisme récurrent par chaîne alors il faut faire un tout petit peu attention ici parce que ça ne veut pas simplement dire que chaque point de K est récurrent par chaîne puisque si donc j'ai deux notions et c'est pas enfin je veux dire il faut faire attention que c'est la plus forte qu'on utilise ici j'ai la notion que K soit contenu dans l'ensemble récurrent par chaîne alors pour être honnête je n'ai pas tout à fait défini l'ensemble de récurrents par chaîne dans ce cadre là mais pensez que F par exemple est un diféomorphisme d'une variété compacte donc à ce moment là R de F serait défini donc on aurait cette propriété c'est pas ça je demande quelque chose de plus fort donc qui est impliqué par ça mais qui n'est pas équivalent c'est que quand je regarde F restreint à K j'obtiens effectivement K tout entier donc bien sûr dans ce sens là on a non c'est l'inverse pardon excusez-moi bien sûr si on a des pseudo-orbites périodiques passant par tout point de K pseudo-orbites contenues dans K c'est ça que dit cette propriété le point est récurrent par chaîne mais cette propriété me dit seulement que j'ai des pseudo-orbites périodiques passant par tout point de K mais elles ne sont pas nécessairement contenues dans K a priori elles peuvent visiter le reste de la variété et donc c'est pour ça que les deux propriétés que j'ai ici ne sont en général pas équivalentes on a seulement une application mais pas l'autre donc je fais l'hypothèse plus forte qui est celle-là voilà alors qu'est-ce que nous qu'est-ce que conclut le théorème de Smell il conclut qu'on va avoir une décomposition c'est le mot spectrale ça vient de Smell enfin je veux dire je ne suis pas sûr de pourquoi utiliser le mot spectrale dans ce contexte-là mais c'est le mot qui s'est imposé dans la littérature donc ça veut dire qu'on a une partition alors une double partition une partition suivant un premier indice i vous allez voir les propriétés ensuite ça sera clair et une deuxième partition suivant un indice j que j'ai choisi cyclique donc vivant dans les entiers modulaux un certain entier SI ici qui n'est peut-être pas très visible ici il est tout petit donc c'est d'abord une partition en ensemble compact partition donc les k i j sont disjoints alors d'abord quand je fixe i quand je fixe i les k i j sont permutés cycliquement par f donc j'envoie k i j sur k i j plus 1 c'est pour ça que j'ai mis j dans le groupe cyclique d'ordre SI pour que ça tourne bien donc je fais le dessin symbolique qui correspond à ça j'ai un grand compact k mais en plus je peux le décomposer en morceaux comme ceci voilà donc ici j'aurai un morceau un premier morceau correspondant à i égale 1 ici et j si égale 3 donc avec des indices k k 1 0 k 1 2 non pardon k 1 1 k 1 2 puis un deuxième morceau ici peut-être de période 2 donc ici j'ai oui j'ai i égale 2 et s2 égale 2 donc qui sont de nouveau permutés cycliquement par la dynamique donc voilà en gros ça vous dit que on a cette situation là donc c'est un début évidemment c'est pas encore je pourrais penser que j'ai toujours i égale i égale 1 un seul morceau et période 1 à ce moment là j'ai pas fait de décomposition du tout j'aurais juste k donc la propriété supplémentaire qui caractérise cette décomposition qui force cette décomposition c'est la suivante je demande que les restrictions au k j donc à un morceau donné alors je peux pas prendre f puisque f on voit ce morceau là sur celui là mais par contre je peux prendre f itérer la période correspondante donc ici trois fois ça me ramène chaque morceau au même morceau j'ai fait un tour du cycle et donc je demande que ces restrictions soient topologiquement mélangeantes voilà donc sous cette forme bien sûr je veux dire sous cette forme les k j sont uniquement déterminés par ces propriétés et donc c'est cette propriété qu'on appelle enfin c'est énoncé qu'on appelle le théorème de décomposition spectrale je sais plus si c'est le bon le moment pour s'arrêter faire la pause oui je pense que c'est le bon moment sinon ça m'entraîne un tout petit peu loin bon non je vais m'arrêter là ok donc on continuera après la pause je fais une pause de cinq minutes je vais m'arrêter 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 je vais m'arrêter